Salut à tous, c'est Sukhoi, content de vous retrouver pour un épisode First Contact. Aujourd'hui on va parler de Sengoku Jidai Shadow of the Shogun qui est en bêta. Le jeu sortira en version complète le 16 mai. C'est simplement pour vous donner un petit aperçu de ce titre qui est successeur de Pike & Shot. Et vous allez vous apercevoir très rapidement parce qu'il y a pas mal de similarités. Alors on retrouve un petit peu la structure justement de Pike & Shot, à savoir les scénarios dits historiques qui reprennent certaines grandes batailles de l'époque Sengoku. Mais pas que, puisqu'il y a également la guerre Imjin, donc une partie en Corée. Les campagnes, donc ça vous connaissez déjà, ça a été institué avec Campaigns la dernière fois. Donc on peut simplement générer une campagne avec une carte stratégique. Et nous on va faire de l'escarmouche, ce sera plus simple pour faire un aperçu je pense. Pareil, ça devrait vous rappeler des choses sur cet écran. Donc on peut s'excliner bien sûr l'époque qu'on traite, donc Sengoku Jidai ou la guerre Imjin. On va créer un scénario, on va dire équilibré, donc bataille ouverte. On peut d'ailleurs avoir plus la main sur les variables si on souhaite être un peu plus fin en termes de limite de tour, de taille de la carte et également de nombre de points attribués pour recruter des unités. On va plutôt prendre une carte, elle est pourquoi pas large. Alors voilà, ça fait 32-36. On va mettre complètement aléatoire en termes de décors. Et pareil pour les armées. Je vais jouer du côté des Free Unifiers. Bon, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'époque de toute façon, donc pour moi ça ne change pas grand chose. Peut-être que je serai du côté du clan Oda, on va voir ça. Comme j'ai laissé complètement aléatoire, je ne peux pas choisir mes unités, mais voici celles qui m'ont été attribuées automatiquement. Là on voit la carte qui a été générée, avec des forêts, un petit peu des collines. On va passer directement sur la vue tactique, ce sera plus clair. Alors, c'est un petit peu fin 16e, ok. Pareil, l'écran je pense va vous rappeler très très rapidement Pike and Shot. Il y a des choses qui changent, bien sûr, il y a évidemment les armées en elles-mêmes, ça c'est important. Et puis il y a surtout des généraux. Là on en a un ici, qui est d'ailleurs commandant en chef, si je l'affiche la liste des unités présentes, vous voyez, c'est CNC, donc Commander-in-Chief. Mais il y a également d'autres généraux qui sont là, à savoir le fameux général Sukemune. Tout ça c'est généralatoirement en escarmouche, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des batailles historiques. Et puis on a ce bon vieux Naotaka, qui est sur le flanc gauche. Ça, ça a des conséquences, qui est effectivement une chaîne de commandement. Donc là, qui va être assez simple à gérer, puisque je n'ai pas une grande armée finalement. Regardons un petit peu la carte, les ennemis sont bien sûr en face. On retrouve les conditions de victoire habituelles pour la série, à savoir mettre en déroule 60% des troupes, ou 40%, mais en ayant tué plus de 25% des forces adverses. Donc je vais enlever ça, je vais aussi enlever la minimap que je déteste. Pardon, je ne vais pas l'agrandir, je vais la supprimer, voilà. Et on peut passer un petit peu en revue nos troupes. Là je suis en mode déploiement, donc on peut un petit peu arranger tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a ? Du samouraï, donc ça c'est plutôt, on va dire, du corps à corps, avec des lances. On peut bien sûr afficher toujours le détail. On retrouve la valeur estimée, bien sûr, du corps à corps, de la distance, et le niveau d'armure. Bien sûr, ça dépend surtout des différents adversaires qu'on affronte, notamment lors des charges. Là je pense qu'on a du plus léger. C'est aussi du lancier, mais bon, évidemment, c'est un petit peu moins bon que du samouraï, qui est une unité plus d'élite. Là au contraire, on est à l'épée. Bon, je ne pense pas que ce soit très très bon. À mon avis, c'est pas mal comme unité supplémentaire, c'est pour ça que dans la forêt, c'est plutôt une bonne chose. Ils ne sont pas trop perturbés par ce genre de zone. Eux, alors là, on a des moines guerriers. Ça peut être pas mal aussi. On va peut-être les mettre un peu plus au centre. Hop. Et là, vous voyez, quand on sélectionne l'unité, on a des zones bleues qui s'affichent. Ce sont les autres unités qui font partie, on va dire, de la sous-section. Et toute cette section est commandée par un général qui, lui, est affiché en rouge. À savoir ici, Takakatsu. Voilà. Qui donc a, si on le sélectionne, lui, on voit les unités qui sont sous ses ordres directement, plus sa zone d'influence. Alors, elle correspond en fait aux cases rouges. En fait, c'est son niveau, la CR. Donc, c'est le Control Range. Donc, en fait, il arrive à contrôler les troupes jusqu'à 8 cases. Ce qui veut dire que tant que ses troupes sont dans cette zone, elle bénéficie des bonus du général. Alors, on reviendra là-dessus un petit peu après. Et, d'ailleurs, un autre stat-ci qui s'appelle D pour Duel. Donc, c'est-à-dire que quand un général affronte un autre général ennemi, enfin, il n'est pas tout seul, mais bien sûr, il est dans une unité, les deux généros peuvent s'affronter en duel. Et l'un peut tuer l'autre. Voilà. Donc, plus cette stat est élevée et plus il est fort. Alors, 3, c'est pas génial. Généralement, les commandeurs en chef sont meilleurs, vous voyez, en 6. Ça évite qu'ils soient oxy de façon facile, on va dire, en duel. J'ai aucune idée du déploiement adverse, accessoirement. Là, on a quand même quelques troupes avec des fusils. Eux, je suis vraiment pas fan. On va les cacher dans la forêt. Je vais mettre mon super général là, en première ligne. Je vais déplacer aussi mon commandant en chef, pourquoi pas. Donc, lui, il a une influence sur absolument toutes les... Enfin, il a des unités directement qui lui rapportent, on va dire. Mais, de toute façon, il a une influence sur toutes les unités qui se trouvent dans son champ. Donc, même si, on va dire, l'un des... Le général directement en charge est un petit peu loin. Si, lui, a les autres unités dans sa zone de contrôle, eh bien, elle bénéficie du bonus sans aucun problème. On va peut-être le déplacer un peu par là. Il y a une petite colline, ça c'est important dans ce genre de jeu. Parce que, voilà, le niveau d'élévation peut offrir des bonus. Eux, ils sont un peu paumés là. En plus, c'est un général, accessoirement. Troupe d'élite, c'est bien. Mais, la forêt, ça me plaît pas plus que ça. Ok, il est en relation avec ces deux unités là. Qu'on va mettre en première ligne. Yari Samouraï et Soei. Alors, Rough Ground, c'est pas idéal. Je vais être en anglais pour le moment. Il sera peut-être disponible en français à la sortie, mais c'est pas confirmé. Donc, on verra ça. Voilà. On l'espère tous. Eux, ils rapportent donc directement au Grand Chef. Il y en a quelques troupes qui sont cachées derrière. On va peut-être en mettre... Ah bah, ils rapportent à ce général là. Donc, on va les mettre dans la même zone. Ça paraît plus logique. Voilà, on va pas non plus faire comme si je savais ce que je faisais. Donc, on va passer à la phase d'action. On retrouve exactement la même structure que Pike and Shot. À savoir avec un clan, ou plutôt une faction qui joue. Puis, la résolution des combats à distance. Puis, la résolution des combats au corps à corps. Et on passe à l'autre faction. Là, forcément, on est dans des zones de déplacement. On peut découvrir un petit peu les troupes adverses. Vous voyez, il y a des archers, par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans Pike and Shot. Qui n'est évidemment que des arcubusiers. Qui peuvent tirer à plus longue distance que les unités équipées de fusils. Quatre cases. Par contre, sont un peu moins mortelles. Donc, moi, j'ai quand même une zone pas terrible de déploiement. Avec cette espèce de forêt, là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à m'attirer là-dedans. C'est une sorte de... Ouais, je pense qu'il y a un piège, à mon avis. Parce que ça ne va pas bien se terminer. Je vais rapidement monter ici. Qui est au niveau d'éviation numéro 100. Donc là, je suis à 0 de base. Faire attention avec eux. Hop. On va surtout faire des déplacements. Il s'est arrêté. Ce garçon, il a dû détecter de nouvelles unités. Bien sûr. Le champ de vision est lié à ce qu'on peut voir. Hop. Voilà. On va mettre un autre samouraï en première ligne. Ne t'arrête pas, mon garçon. Et on va laisser le général. Là, j'ai envie de le mettre un petit peu au front. Ici, en revanche, ça va être difficile d'atteindre la colline. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que, de toute façon, c'est que des unités qui se déplacent de 3 cases, je pense, maximum par tour. On va quand même les mettre devant. Donc, pendant que je déplace, je tiens à penser que les généraux offrent des bonus sur termes de mouvement. Ou plutôt, il évite que les unités qui sont sous leurs ordres aient des malus. Ce qui peut être très important. Il y a également un bonus au niveau du moral, de la cohésion. Et donc, en combat, il y a des stats un peu meilleures également. Donc, c'est quand même très très important de rester à proximité du chef. Enfin, sinon, tout de suite, il risque de paniquer. Alors, il y a quand même une sorte de revers de médaille à cette histoire-là. C'est que, évidemment, si le général auquel vous rapportez est assassiné en combat, là, par contre, la probabilité de panique est plus importante. Je ne vais pas le mettre dans la forêt, lui. Sinon, il va peut-être perdre en cohésion. Ah, oui, ils peuvent passer par la forêt, je pense. Ça va surprendre l'adversaire. Notez que le commandant en chef, lui, ne peut pas se déplacer. C'est important à noter. Et il y a aussi un autre point assez particulier. C'est que nos amis généraux peuvent, en fait, changer d'unité parmi les différentes unités qui composent leur section. Vous voyez, il y a une sorte d'icône qui apparaît quand je passe sur les autres unités bleues. Je peux transférer mon général, en fait. Tout simplement, vous voyez, il peut passer de ces unités qui sont des samouraïs, par exemple, à ceux-ci qui sont des fusiliers. Bon, c'est souvent intéressant de laisser dans les unités de qualité, évidemment. Mais parfois, ça peut être intéressant de les transférer quand vous commencez à perdre votre chaîne de commandement. Est-ce que j'ai tout fait ? Ben oui. On va passer le tour. Pour le moment, il n'y a pas de tir. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'artillerie dans le jeu, bien sûr, de l'époque. Mais ce n'est pas le cas sur cette carte qui a été génératoirement. Donc, techniquement, ça n'a pas trop évolué. On retrouve un petit peu les unités. Quand on zoome, ce n'est pas l'Amérique. Mais il y a plus de soin, quand même, au niveau du décor. Je dirais de la direction artistique en elle-même. Japonisante, évidemment. Là, il serait de bon ton de passer ici. Je m'engouffre un petit peu plein centre. Ce n'est pas forcément très tactique, mais... Très bien. Passons cet homme devant. Beaucoup de samouraï. Et je vais mettre mon général, moi, dans la zone. Comme ça. Là, je suis sûr qu'il couvre bien, vous voyez, avec ce secteur. Donc, toutes les unités à lesquelles il est rattaché vont bénéficier du bonus. Et dans la zone de combat, donc c'est parfait. Là, on peut les sortir. Je vais les servir pour attaquer ces unités-là, qui m'ont l'air... Ceux-ci, notamment avec leurs fusils. Je suis un tout petit peu trop compact, quand même, je trouve. Mais c'est la carte qui veut ça. Là, on peut prendre peut-être un peu plus de risques sur la droite. Lui, il rapporte à qui ? Il est là-bas. Il a quand même plus de manœuvre, sachant que ce n'est pas une super unité de toute manière. Beaucoup d'unités à déplacer. C'est pour ça que je n'ai pris qu'une taille moyenne, d'ailleurs. Alors, oui, je n'ai pas bougé ce général-là. Mais c'est prévu, c'est normal. On peut enchaîner. Donc, il y avait déjà une vidéo sur la chaîne d'un mode, en fait, pour Pike and Shot, qui était un mode, on va dire, asiatique. Et c'est l'origine de ce jeu, puisque le mode étant bon, ils ont développé ça de manière, on va dire, professionnelle. Ça a bien changé par rapport à l'époque, qui était évidemment plus de la ruskin d'unité qu'autre chose. Mais c'est pour ça qu'on retrouve quand même pas mal de règles similaires. Même si, justement, l'apport de généraux qui a envoyé le commandant en chef adverse, là-bas, ce bon vieux Tadasato, bien sûr, cet apport-là est important. Et avait été demandé, quand même, d'ailleurs, dans Pike and Shot. Ah ! Le premier sang a été versé. Et là, les archers ont ouvert le feu, si je puis dire, évidemment. Ils sont ici. Alors là, c'est un peu maladroit, vous voyez, la génération aléatoire. C'est qu'on a deux clans avec des drapeaux bleus. Bon. Ça rend les choses un tout petit peu malisé. Moi, je suis bleu foncé. Évidemment, quand on zoome, le symbole est très différent. Mais au coup d'œil, ça peut être un peu perturbant. Et ça, c'est les joies de l'aléatoire, évidemment. Alors, lui, il m'expose un petit peu son flanc. C'est du samouraï, donc c'est quand même du sérieux. Je ne pense pas avoir de quoi l'affronter de manière sérieuse, de mon côté. Alors, je vais essayer de me faufiler de manière filoute par la droite et de lui opposer peut-être quelque chose de plus sérieux. Non, je n'ai pas de bonnes unités, en fait, à part mon général. Ce n'est pas génial. Et ça, c'est du rough ground, donc on ne veut pas aller là-dessus, sinon on va perdre en cohésion. Alors, normalement, je peux tirer à deux cases avec eux. On va les laisser par là et on va passer ici. Ce n'est pas top. Alors, on peut peut-être rentrer dans cette zone un peu. Alors, immédiatement, je prends une volée de flèches. 75, 50. L'élévation est un petit peu différente, mais je n'ai pas trop envie quand même de m'aventurer en territoire adverse. Eux, on a dit qu'ils étaient là pour flanquer. On va voir si c'est vrai. On va pouvoir tirer à cette distance, là. Ah, je n'ai pas utilisé la bonne commande. Eh bien, ils ont répliqué. Ce n'est pas un gros souci. L'indice est une unité en bois, donc on les laisse. Qu'est-ce qu'on a en face ? Oula, on a du général ici, qui est l'air d'une belle unité. Attention à ces gens-là. On peut peut-être s'aventurer discrètement dans les bois, voilà. Se faire oublier. Ce sera peut-être utile pour flanquer à un moment donné. Parce que là, en fait, je n'aimerais pas trop rentrer. Ah, c'est du samouraï lourd. Je n'ai que du samouraï, on va dire, standard. Donc, ce n'est pas génial, cette histoire-là. Je peux peut-être utiliser Takakatsu sur le flanc gauche. Mais il serait quand même dangereusement exposé, ce garçon. Alors, je vais juste faire front ici et encaisser, on va dire, les coups. On va déplacer le général par là pour qu'il puisse ensuite contourner. Ah, ils ont des sacrées unités. Ce n'est pas mes moines avec leurs bâtons qui vont les perturber. J'ai toujours l'impression d'être défavorisé, ce qui n'est pas le cas. Je vous rassure, en bataille ouverte, on a à peu près les mêmes types d'unités. En tout cas, en valeur absolue, après. Ah, ben, justement, j'ai de l'ivis samouraï, moi, dans la zone. Il faudrait les amener en première ligne. Et là, j'ai un général aussi qui pourrait faire le job en première ligne. J'aime bien, il a des équipements rouges, là. C'est assez joli. Donc, les Sohei, ou la manière dont ça se prononce en japonais. Il me faut un peu peur. Ce n'est pas génial, comme unité, évidemment. On a un côté un tout petit peu amateur. Il y a un petit symbole qui apparaît pour dire que ces unités ont été déplacés. Il y a également des symboles pour dire où se trouvent les généraux dans la version finale. Ce sera un peu plus clair, il faut le reconnaître. Là, il ne faut pas que je me vienne trop loin, quand même. Je vais juste fermer cet angle. Je vais les laisser peut-être rentrer en premier. On va temporiser un tout petit peu. Alors, il y a une charge. Bon. Vous voyez, c'est des samouraïs lourds. Ça, à long terme, ça ne va pas être une bonne chose, là non plus. Aïe. Immédiatement, j'ai d'ailleurs encaissé de grosses pertes. Donc, on retrouve le même système. Disrupted, fragmented et puis routed. Alors, l'IA joue vite. Contrairement à moi, elle a un plan, peut-être. Qui sait ? Elle garde des gens un peu en arrière, là. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas. Ah ben, ok, ils viennent au combat. Elle laisse dans des zones pas très bonnes, en revanche. Allez, ah ben. Il a bien tiré. Ici, ils vont vite craquer. Je sens mes samouraïs. Ils prennent des sacrés dégâts. Et là, pour le moment, ça tient. Mais ça ne tiendra pas éternellement. Donc, ça va être à moi de, immédiatement, on va dire, de réagir. Alors là, je pourrais charger. Ce serait complètement stupide. Ce ne serait pas si stupide que ça, en fait. Parce que là, vous voyez, mes adversaires sont, en fait, armés de fusils. Ils sont sur une zone qui n'est pas bonne. On va dire, voilà, ils sont sur un terrain un petit peu escarpé. Je pourrais utiliser ça. Alors, est-ce que j'ai intérêt à charger ici aussi ? Non. Ok. Ils sont meilleurs à distance, a priori. Je pourrais peut-être... Non, je ne peux pas pivoter. Alors, vous voyez, quand on regarde là, clairement, lui, il n'est plus à distance de commandement. Je suis sorti de la zone. Et donc, vous voyez, je ne peux pas pivoter. Parce que j'ai très peu de points d'action. Donc, c'est un bon exemple d'une belle erreur. Quand on s'éloigne du chef, on perd en cohésion. Donc, on va juste tirer. Ça fait toujours du bien. Là, j'aurais bien aimé attaquer, en fait, sur ce flanc. Mais de toute façon, ce n'est pas les Hachigaru, au moins, qui risquent de faire mal à ce genre d'adversaire lourd. Donc, on va charger plutôt ici. Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, pas pour le moment. Là, je vais foncer avec mon général. Il pourra peut-être faire quelque chose ensuite. On va mettre eux dans les bois. Ça, vraiment, ils n'ont pas de champ de vision. Le problème, c'est qu'ils ont fait un bon bloc ici. Donc, je n'ai plus trop de moyens de manœuvre. Il va falloir que je bouge, vraisemblablement. Alors, il ne faut surtout pas que je charge. Ce serait une bonne chose, évidemment, puisque Samoa et sur Hachigaru, j'ai l'avantage. Mais je n'ai pas envie de bloquer ce carré. à moins que je puisse quand même peut-être faire quelque chose. Allez, on va quand même tenter. J'espère qu'il va vite craquer en face parce que j'aimerais bouger. Mais on va dire que mon champ de manœuvre est très limité. Donc, on va y aller à plusieurs. Il y a une chance qu'ils craquent plus vite. Parce que derrière, j'ai mes samouraïs lourds qui ne peuvent pas entrer en action. Et ça, c'est un petit peu dommage. On va quand même les amener en première ligne. Ici, pas grand-chose à faire. Là, il faut que je fasse attention à la zone de contrôle. Non, c'est bon. Je ne peux encore m'aventurer un peu par là. Eux sont clairement dangereux, mais on peut peut-être faire une attaque par le flanc. Non. Ben non. Il ne faut pas une attaque par le flanc. C'est comme ça. Sachant que je suis en bas de la colline. Donc, j'ai absolument tous les avantages. Ici, il m'a vu venir. Ils ont pivoté, les filous. C'est normal. Donc, on ne va surtout pas charger. On va simplement pivoter. Et là, l'ennemi est aussi. Je m'aventure dans un truc un peu foufou. Je ne peux pas tourner moi-même. C'est embêtant. On va quand même peut-être menacer tous ces gens-là. Il y a quand même du samouraï en face. Ce n'est pas bien bon, cette histoire. Lui, il m'attend derrière. Il a quand même du corps à corps. Clairement. Yumi, samouraï. Ils ont des arcs, mais pas que. Ils ont aussi des épées. On ne va pas leur tourner le dos. Loin de là. Ça, on a dit que ce n'était pas une bonne idée. Je vais prendre le risque de les mettre sur cette zone escarpée. À s'approcher ici. Je n'ai pas de cible. Tiens. OK. On va passer en vue les unités qu'on n'a pas déplacées. Là, c'est logique. Lui, je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne vais surtout pas charger. Bon, on passe. Ah, bah non. Ça y est, je suis disrupted là-bas. Ici, ça tient. Ce qui est un petit peu étonnant. Là, ça ne tient pas du tout, en revanche. Ah, bonne nouvelle. Ils ont pu faire un petit pas en arrière. Fragmenter. Oui, oi, oi. Ah. Eux aussi. Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. Ça fait plaisir. Alors là, j'ai de la chance. Ah non, non. C'est bon. C'était logique. C'est quand j'ai chargé les... Les achigarous là-bas. Oui, oi, oi. J'ai été pris par le flanc. C'est très, très mauvais. Là, c'est pareil. Un petit peu trop exposé. Mais... En même temps, je l'ai fait rentrer dans mes rangs. Donc, ça pourrait leur coûter cher plus tard. Il ne faut pas oublier que dans ce genre de jeu, tout se joue jusqu'au dernier tour. Pas toujours rentrer à fond dans l'ennemi. Je ne dis pas que je vais bien m'en sortir, mais... Là, ça va résister un petit peu. Là, par contre, ça a explosé immédiatement. Immédiatement. Perte de morale, sans doute, dans les alliés à côté. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. On reprend un peu la main. On essaye, en tout cas. À ce moment-là, ici, ça ne se passe pas génial. On a des moins bonnes stats tout à l'heure puisqu'on est disrupted. Et ça continue. J'aurais mieux fait de ne pas utiliser cette... Cette attaque. OK. Ici, on ne peut pas faire grand-chose non plus. C'est dommage. On l'a laissé dans les bois tranquillement. Ils ne sont pas forcément visibles, d'ailleurs. Cavalerie. Cavalerie contre lancier. Et ça, ce n'est pas bon. Et pourtant, je suis obligé de le faire, entre guillemets. Je n'ai pas d'autre choix. Là, en revanche, eux ont fui. Donc, je peux faire pivoter mes samouraïs lourds. Et au prochain tour, on pourra affronter ce général. Donc, voilà. Il risque d'avoir un duel ici, peut-être. Ce serait intéressant. Il me semble que j'avais d'autres samouraïs lourds. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont bien présents. Ok. Je vais essayer de percer un peu la ligne adverse. On va rentrer au contact ici, puisqu'ils sont déjà choqués. Vous voyez, hop. Ils ont lâché. Ça permet de faire un petit trou quand même. Et on va faire rentrer les samouraïs lourds sur le flanc. Si on peut. On va essayer de protéger tout ça en barrant la route avec des moines. ici, on espère récupérer. Alors, bien sûr, justement, le fait de regagner en morale quand on est proche du général, encore une fois, ça aide. Ce n'est pas automatique, mais ça aide. Eux, ils sont pris en combat. Ils ne peuvent pas faire grand-chose, de toute façon. En revanche, ici, je ne le sens pas bien, voire pas bien du tout. J'aurais sans doute intérêt à reculer. Attention, je vais le faire. Je passe un test de cohésion. Il n'est pas passé. Vous voyez, je suis passé en Disrupted. Mais j'ai envie de faire fuir mes chevaux. Et pareil, aïe, aïe. J'ai vraiment peur des lanciers, là. À cette distance, ça aurait pu être critique. Ici, tiens, on peut tirer sur l'adversaire. Ça peut être pas mal, 35. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire. On peut passer par derrière en revanche. Le général est ici, donc le couvre. Là, encore une fois, les stats sont mauvaises. Hachigaru Samouraï, c'est toujours un peu le même problème. Ici, on a tiré. On n'attaque pas vraiment par le flanc non plus. Pas évident ce qui se passe dans cette zone. Ouais, je pense pas vraiment bouger dans cette zone parce que j'ai pas du tout l'avantage ni avec les unités ni avec la géographie. La topographie, je dirais. Donc, c'est pas évident. Là, on va sûrement pas avancer. On est disrupted. Là, j'aimerais presque reculer, mais les effets risquent d'être lourds. Donc, on va pas bouger. Ici, on reste calme. Bon, on passe. Je pense que les stats sont pas bonnes. On va afficher ça bientôt. Pour moi, là, il se passe rien. Alors, j'ai laissé les petits rapports, mais on peut les supprimer, bien sûr. Ça va pour bien suivre. Alors là, il a pris 48 contre 5 et pourtant, ça lui a pas touché le moral. Ah, j'ai une charge, tiens, par le côté, gratuite. Intéressant. Il est pris dans son élan. On trouve la même chose. On contrôle plus ce genre d'unité. Alors, lui, il se rebelle. OK. Ils ont un avantage, normalement, mais j'ai un petit avantage d'un point de vue de l'élévation. Ça, c'est bien. Une nouvelle charge. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Je suis pris par le flanc. Pas vraiment, d'ailleurs, mais c'est juste que avec le joueur d'unité, on peut pas vraiment être au contact. J'ai pu fuir. Mais, Disrupted, encore une fois. Ils sont un petit peu, quand même, ils sont mieux rentrés dans la partie que moi. Ah, 46. Eh, mais le problème, c'est qu'il fallback, vous voyez. C'est pas ce que j'espérais. Parfois, ça m'arrange, donc je peux pas me plaindre. Ah, ça, ça m'arrange, par exemple. Là, ça tient. Là, ça bouge pas non plus. Ah, fragmenté, là-bas. Ouh. J'ai pris des gros dégâts. Fragmenté. Ouais, ils vont finir par lâcher. Alors, c'est marrant, parce qu'ils sont sur le côté, en plus. Voilà, ils ont pivoté, j'imagine, qu'avant. Ils m'avaient infligé de lourds dégâts. Ok, donc là, je vais toute une opération commando par l'arrière, qui va peut-être donner quelque chose. Euh, mais regardez-lui, là. Il s'est retourné. Clairement, il me vise. Il aura pas le temps de le faire, parce que je vais rentrer en combat. Et j'ai l'avantage du terrain. On verra si ça suffit ou pas. Ici, d'habitude, là, en fait, on est déjà en haut prise. Là, vous voyez, une petite flèche rouge qui est là. Là, on peut tirer. Je vais viser cette unité qui est... Ah, voilà, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. Disrupted. On peut peut-être tenter une charge, même si, de base, je n'ai pas l'avantage sur ce genre d'adversaire. Là, tout de suite, c'est mieux. Ok. Bon. Là, c'est bon si je passe l'impact. On va le tenter. Tout ça, c'est parce qu'il a été disrupted. Sinon, de base, je n'aurais pas pu avoir de telles stats. Alors, lui, il peut peut-être arriver par le côté. Ouais. Je pense qu'avec trois unités, le général adverse risque d'avoir de sacrés soucis. Et donc, avec un peu de chance, on va pouvoir l'éliminer, ce garçon. Oh là. Là, ça a l'air très sérieux. Le problème, c'est que quand on regarde le détail, vous voyez, ils ont presque 800 bonhommes. Moi, j'en ai la moitié. On a beau avoir des unités de qualité, on va dire, similaires, là, le nombre fait la force. Clairement, je n'ai pas intérêt à rentrer au contact avec ces gens-là. Et je ne vais pas le faire. Ici. Ici, on peut peut-être se mettre de profil, là. Et on va attaquer, tiens, dans cette zone. Et on... Ah, ils ont pu fuir. Et filou. Là, on se met de profil. Je garde mes canassons dans les bois. Il est surtout là pour apporter son bonus de commandement, vous voyez, qui fonctionne partout. C'est impeccable. eux, à la limite, on peut les redéplacer par là. Peut-être qu'ils vont pouvoir utiliser leur fusil à court terme. Clairement, il faut qu'ils récupèrent eux psychologiquement. Ils sont touchés. Là, je ne suis pas bien en place. Lui, il n'a rien à faire. On passe. On ne va pas faire beaucoup de tours. Tiens, on va regarder les stats un peu. Ce n'est pas utile. Alors, si je n'ai pas de bêtises, je suis à Aoi. Donc, pour le moment, j'ai un peu l'avantage. Et ça tourne très vite dans ce genre de jeu. Donc, je ne vais pas du tout crier victoire. Ce n'est pas l'avantage décisif, on va dire. Il ne faudrait pas que je craque ici. Sinon, le fond risque de tomber. Ouille, 43, ça passe. là, je vais lâcher aussi, je pense. Ah, brakes, ça, c'est bien. Tout de suite, vous voyez, c'est une influence sur le moral des alliés. Voilà, 36. Je ne sais pas comment il fait pour résister. Il est attaqué de toutes parts. Il est vaillant. Alors, eux, ils ont fui pour me tirer dessus après. Alors là, niveau honneur, on est vraiment vers niveau zéro. Ah, mais il faut qu'il lâche lui, ce n'est pas possible. Ah, un coup du destin. C'est vrai qu'en revanche, on ne voit pas les influences des généraux adverses. on ne peut pas vraiment établir de stratégie pour isoler des unités ou des choses comme ça. Lui, il est impressionnant, mais il va finir par avoir personne. Voilà, auto-breaks, ça, je sentais que ça allait venir. Aïe. Et comment est-ce possible que ce général résiste autant ? C'est un mystère. Qu'est-ce qu'il voit, lui ? Il va pouvoir tirer ici. Il peut. On peut afficher les champs de vision comme ça, mais sur les zones sombres, on ne peut pas tirer. Là, on peut clairement tirer. Est-ce qu'on préfère ces samouraïs ou ces jachigarous ? Les samouraïs, sans aucun doute. Alors, eux me tournent le dos. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ici, on ne bouge pas. le général doit rester en vie. C'est marrant, eux, ils ont pivoté pour éviter mon attaque par le flanc. Et je peux donc attaquer ces jachigarous avec ces unités lourdes et ça devrait faire très mal. Ça a fait très mal. Alors là, on ne veut surtout pas entrer en contact. Eux, c'est vraiment l'unité qui fait la plus peur, celle dominée par le fameux Aruhara. la terreur des champs de bataille qu'il a. Ça fait un peu peur. Pourquoi parfois le fanion est déchiré ? Je ne sais pas si c'est un bug graphique ou autre, mais je ne vois pas de lien avec le gameplay en tout cas. Ouais, malheureusement, effectivement, on ne peut pas faire grand chose d'autre. Je vais continuer d'harceler cet adversaire-là qui, merci, a tendance à lâcher. Il ne lâche pas complètement non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas tirer ? C'est un peu curieux, ça. Ah si, parce qu'ils sont en combat. Là, je n'ai aucune raison de bouger. tout ça, on va dire que c'est perturbé. Eux, ils vont arriver par derrière, c'est une boucherie. Et là, tiens, j'ai repris mes esprits, c'est intéressant ça. Mais je ne suis pas sûr de maîtriser cette unité en fait. On arrive au moment du jeu où on ne commence à ne plus avoir beaucoup de contrôle. On va charger ici pour éviter une catastrophe. et on va accepter ce... Non, on va aussi charger là comme ça. Je pense qu'on va faire rapidement céder cette défense et ça nous permettra de manœuvrer un peu plus facilement. lui, il ne peut pas faire grand-chose. Donc on va passer et puis on va laisser se dérouler ce dernier tour. Pour m'envoyer, on est à peu près à égalité. ça commence à inverser la tendance. Ils sont à 19% quand même et moins 14. Ah, ils ont perdu, je crois, un général. Ah oui, ce bon vieux général. Ça peut avoir des conséquences importantes sur ce front qui à la base n'étaient pas favorables. Oh, 57, ça fait très mal ça, voilà. Bonne nouvelle, ils ont pu se retirer sans trop de casse. Et je crois qu'ils perdent encore. Ah non, ils perdent une unité là. Oh là là, ça a eu des conséquences morales importantes dans la zone. Une charge automatique, ça, ça ne fait pas toujours plaisir en fait. et ah oui, il y a encore des choses. Ah oui, c'est à l'adversaire de jouer. Il est vraiment lâche lui avec ses fusils. Tiens, ils se sont retournés avec leurs arcs. Il y a quelques-uns qui paniquent tout de même. Je ne peux pas l'en vouloir, c'est sanglant. Oh non, ça c'est un scandale, j'étais vraiment au-dessus au début. Ouais, ils sont forts ces samouraïs. Bon voilà, on va s'arrêter là-dessus, ça fait déjà une quarantaine de minutes, je pense que ça suffit pour en voir un peu plus. Donc vous voyez, on est en terrain connu, je pense, si vous avez déjà vu des vidéos sur Pack and Shot, s'il y en a sur la chaîne, n'hésitez pas. Après, il faut aimer bien sûr le contexte qui est très différent. et puis ce système de chaîne de commandement avec les généraux qui est sympa. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. De toute façon, je reviendrai sur le sujet avec une vidéo pour la sortie du jeu le 16 mai. Voilà, encore merci de votre fidélité sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à tous. Sous-titrage ST' 501